L'écoute, c'est une des compétences relationnelles, sans doute la plus importante et pourtant la moins enseignée. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on enseigne beaucoup l'expression à l'école, même en formation pour adultes. On apprend à s'exprimer au public, on apprend à parler et on apprend assez peu à écouter. Et souvent, quand on demande aux enfants d'écouter, c'est sous forme d'ordre. On dit « ils ne m'écoutent jamais ». Mais l'écoute, c'est extrêmement difficile d'écouter. C'est au moins aussi difficile que de s'exprimer et donc ça demande un apprentissage. Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas ? Souvent, ça peut être parce qu'on n'est pas intéressé par ce que dit l'autre ou qu'on n'est pas disponible. Ça demande en fait une forme de disponibilité dans sa tête, l'écoute. Et aussi, c'est extrêmement difficile d'écouter quelqu'un avec qui on n'est pas en accord. Donc, en général, quand on écoute, les adultes en particulier, ce n'est pas pour comprendre l'autre. C'est pour répliquer. En fait, c'est pour donner un contre-argument. Donc, on n'écoute pas vraiment profondément alors que l'écoute pour comprendre l'autre, là, ça permet vraiment d'aller dans une écoute plus profonde. On va faire fi un peu de sa radio mentale. On ne va pas se poser la question si l'autre a raison ou tort. On ne va pas se poser la question si c'est bien ou mal. On va juste tenter de percevoir le point de vue de l'autre. Et percevoir le point de vue de l'autre, ça ne veut pas dire le laisser faire n'importe quoi. C'est juste, à l'intérieur de lui, percevoir sa vision du monde et lui faire un reflet de sa vision du monde de manière à ce qu'il puisse avoir plus de clair sur ses représentations, sur ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Donc, l'écoute, ça s'apprend, ça nécessite... Et l'écoute de soi-même, en fait. Ce n'est pas juste écouter les autres, mais écouter soi-même, c'est aussi quelque chose... S'écouter soi-même, c'est quelque chose qui a été longtemps interdit par la morale, comme si c'était égoïste, narcissique. Alors qu'en fait, s'écouter soi-même, c'est avoir plus conscience de ce qui se passe en moi pour pouvoir agir, non pas à partir d'une boîte noire, mais à partir d'une boussole intérieure qui soit bien réglée. Donc, l'écoute, ça nécessite d'arrêter de juger, d'arrêter de se juger et d'arrêter de juger les autres, juste pour partir de ce qui est. Et grâce à cette écoute, on peut, du coup, avoir une information beaucoup plus claire de nos motivations et de celles des autres. Et ça permet de mettre de la clarté et d'aider les autres et soi-même, en fait, à agir de façon plus en harmonie et en accord avec nos valeurs. On peut y mettre de la clarté et de la clarté, on peut y mettre de la clarté et d'amener les autres. Et donc, on peut y mettre de la clarté et d'amener les autres. Sous-titrage ST' 501